Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Berne. Les origines Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Gavins, Clément et Ruiz, et maintenant avec vous, David Casse-Lopez, pour nous raconter les origines de la gélatine. Oui, la gélatine, ça évoque quelque chose de dégueulasse. Quand on dit que quelque chose est gélatineux, c'est jamais un compliment. On ne dit pas « Hum, c'est super gélatineux, j'adore ! » Alors qu'on dit « Hum, c'est super onctueux, j'adore ! » Et pourtant, et pourtant, la gélatine est présente dans plein de produits que beaucoup de gens trouvent délicieux. Les cafés liégeois, les glaces, les gâteaux à la crème, et bien sûr, les bonbons Haribo qui produisent du bonheur dès qu'ils touchent l'intérieur de votre visage. Je vous en ai apporté ici, si vous en voulez. Voilà. Vous êtes toujours un petit peu au régime ? Non, mais depuis que j'ai 12 ans, j'ai arrêté de manger des bonbons. C'est mauvais pour les dents. Et ils jugent immédiatement dans une brasse. Vous faites ce que vous voulez maintenant. Toutes ces choses, toutes ces choses. Là, vous ne faites pas prier, vous jouez bien. Toutes ces choses contiennent de la gélatine, parce que la gélatine, c'est un ingrédient un petit peu miracle, dans lequel il n'y a pas de matière grasse, qui est facile à digérer, et qui fond dans la bouche et pas dans la main. Je parle sous votre contrôle, vous qui êtes en train de manger. Exactement, ça fond bien. Exactement. Je trouve donc qu'on est bien ingrats envers la gélatine, et pour compenser ce qui m'apparaît personnellement comme un tort, je vais faire à la gélatine l'hommage de raconter ses origines. Bon, je ne pense pas vous apprendre grand-chose en vous disant que la gélatine vient des animaux, et en particulier du porc. On l'obtient en prenant généralement de la peau, des os, et du cartilage de porc, qu'on traite d'abord avec un acide, et qu'on fait ensuite bouillir. Et tout ça, ça permet... Je vais peut-être recracher mon bonbon, moi. Tout d'un coup, c'est plus... Et tout ça, ça permet d'en extraire sous forme de gelée, une protéine qu'on a tous dans le corps, et qui s'appelle le collagène. Le collagène, il y a colle dedans, et c'est pas pour rien, puisque c'est ce qui permet, entre autres, à nos tissus de rester collés entre eux. Si vous vous souvenez du scorbut, je vous rappelle l'existence du scorbut, dont je vous ai déjà parlé dans ces chroniques, le scorbut, c'est une maladie qui empêche le corps de fabriquer du collagène, et résultat, les gens qui ont le scorbut, et bien ils tombent en ruine. Par exemple, les scorbuteux, qui ont des cicatrices sur le corps, des cicatrices parfois de vieilles de 20 ans, et bien ils voient leurs cicatrices se réouvrir, comme s'ils venaient d'être blessés, parce qu'ils n'ont plus assez de collagène. Mais le collagène, quand on le mange, c'est bien. L'histoire moderne de la gélatine, elle commence au XVIIe siècle, en Angleterre, grâce à un monsieur que je pense que vous connaissez tous, qui s'appelle Denis Papin. Bien sûr, il y a des rues dans toutes les villes. Exactement, la machine à vapeur. Donc en plus d'inventer la machine à vapeur, Denis, il a aussi inventé une machine à extraire la gélatine des eaux. L'objectif, à l'époque, c'était pas de produire des fraises Tagada, c'était de fabriquer une nourriture bon marché pour les pauvres. Et il a appliqué son idée, Denis Papin, un petit peu à Rouen. Il y a un chanoine de Rouen qui a produit de la gélatine de cette façon pour nourrir les pauvres. Le gros problème de la gélatine de Papin, c'est qu'elle sentait le pipi. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'était une bonne solution pour nourrir qui que ce soit, même les pauvres. Au XVIIIe siècle, on a compris comment faire de la gélatine sans odeur et sans goût, en traitant les résidus de porc avec de l'acide. Et l'idée de nourrir les pauvres avec est revenue régulièrement, notamment pendant le siège de Paris en 1870. Du coup, là, pas que les pauvres, puisque tout le monde avait faim. Mais ça a fini par tomber définitivement aux oubliettes, cette idée, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de nutriments dans la gélatine pour nourrir les gens. C'est-à-dire que si vous mangez que de la gélatine, eh bien, vous dépérissez et vous finissez par probablement décéder. Alors, sauf si on adjoint à cette gélatine des choses bonnes. Et c'est précisément ce qu'ont fait un couple de fabricants de sirop pour la toux à la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis. Ils s'appelaient Pearl et Mayweight, et ils ont mis du sirop de fruits dans de la gélatine, et ils ont appelé ça de la jello. Vous connaissez la jello ? Et oui, et c'est devenu un des desserts préférés des Américains. Pendant la Grande Dépression, puis pendant la Seconde Guerre Mondiale, c'était un moyen super abordable et sympa de préparer des desserts pour toute la famille. C'est resté le cas après la guerre, où dans les surprises parties, on servait des plats super élaborés à base de jello. Alors, ça faisait hurler, bien sûr, les gens qui avaient du goût, comme les Français. Mais, moi j'ai vu des images, c'est complètement affreux. Mais ça provoquait la joie des gens. Et on est qui pour juger quand ça provoque de la joie ? À partir des années 70, pourtant, la jello a commencé un déclin qui continue encore aujourd'hui. Entre 2009 et 2018, les ventes de jello aux Etats-Unis ont été divisées par deux. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer, je crois, un produit moins conforme aux aspirations du siècle que cette substance multicolore qui tremblote quand on la secoue. Même si moi, je pense encore qu'un monde avec de la gélatine, c'est mieux qu'un monde sans gélatine. Sauf pour les porcs. Pour les porcs, c'est moins bien. C'est moins bien un monde de la gélatine. Parce que si on n'utilise pas de gélatine, on tuerait sans doute moins de porcs. Mais, donc, vous voulez dire que dans les bonbons, il y a de la graisse de porc ? Pas de la graisse. De la gélatine de porc. Du collagène de porc. Et donc, si vous ne mangez pas de... Il y a quelques religions qui interdisent de manger du porc. Eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas. J'avais un ami musulman, d'ailleurs, qui disait genre « Ouais, bon, moi je fais attention, mais bon, les bonbons Haribo, je ne peux juste pas m'en passer, donc j'en mange quand même. » Mais techniquement, je pense que Dieu n'était pas content. Techniquement. Ne donnez pas son nom. Merci beaucoup, David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio. en vidéo sur YouTube de Limogène et sur le site europe1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.